action faq sur ma bd avec le doux bruit de russell qui mange ses croquettes j'ai préparé les réponses à toutes vos petites questions c'est parti c'est quoi qu'est ce qu'ils se banque banque est ce que c'est un site fiable qu'est ce qu'ils se banque banque c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux projets créatifs de récolter des fonds auprès de sa communauté ou du grand public il ya beaucoup de youtube heures qui utilisent ce fonctionnement là pour sortir leurs projets littéraires d'ailleurs même squeeze et utiliser ce système de financement participatif pour sortir cbd oui leur site est totalement fiable ils sont français leurs bureaux sont à paris et d'ailleurs je fais une petite interview avec eux lundi prochain parce qu'ils ont été particulièrement impressionnés que ma communauté casse le site lors de l'ouverture de la campagne c'est quoi les avantages de faire appel à un système de financement participatif comme kiss kiss bank bank tout d'abord c'est un moyen de financer son projet sans passer par des investisseurs ou des banques en d'autres termes c'est un moyen pour moi de rester complètement indépendante et de conserver ma liberté en tant que auteurs artistes et créateurs de contenu c'est aussi un moyen de tester son idée parce que c'est pas parce qu'on a des millions d'abonnés que ce qu'on va proposer ça va forcément correspondre à sa communauté genre si là je vous avais sorti un livre sur le tour de france je suis pas sûr que vous auriez été très convaincu si simplement de savoir combien on doit produire de bd et de produits dérivés comme ça il n'y a pas de rupture de stock et il n'y a pas de stock non plus pourquoi la livraison est en juin 2025 je sais que vous rêvez d'avoir le livre la bd entre vos mains et je sais que c'est long mais il faut comprendre le processus on est au starting block sur tout on a toute notre équipe tout est prêt mais il ya une chose qu'on ne peut pas accélérer c'est le temps de travail qu'il faut à l'illustratrice pour illustrer 48 pages 48 planches et une planche ça va à peu près une semaine à être réalisé donc 48 planches plus l'édition l'impression et les envois bas ça fait un an première étape tout d'abord diane elle doit lire et comprendre mon histoire étape numéro 2 elle doit déchiffrer ma storyboard et en vrai elle est particulièrement douée pour ça parce que tout le monde n'arrive pas à me déchiffrer faut qu'elle teste le découpage il apportait peut-être des corrections des améliorations des modifications et là il ya déjà plusieurs allers-retours tape numéro 3 diane va faire ensuite ce qu'on appelle un crayonné elle décrocie les positions les attitudes les expressions le fond etc etc étape numéro 4 bien une des étapes les plus importantes qui est l'ancrage c'est le moment où tout devient définitif donc après cette étape là je ne peux plus rien changer donc moi ça me demande une attention particulière pour vérifier que tout correspond bien à ce que je veux étape numéro 5 la colorisation c'est assez long comme travail parce qu'elle doit mettre du relief la profondeur trouver les bonnes couleurs qui correspond dissocier les personnages du fond etc etc il ya encore des allers-retours du coup entre elle et moi c'est beaucoup de boulot et en plus il ya des supplémentants sur la globalité ça c'est à cause de moi la difficulté en plus que j'ai mis à diane c'est que je veux que les personnages et les chevaux de la bd ressemble à mes amis et nos chevaux et que le contexte soit mon centre équestre ensuite diane elle n'est pas dans le milieu de l'équitation elle a déjà monté un peu à cheval mais c'est pas son quotidien du coup c'est un travail forcément très conséquent pour elle aussi de s'approprier mon univers plus les codes du milieu écastre donc il ya encore plusieurs allers-retours entre elle et moi sur la crédibilité en gros j'aimerais pas qu'il m'arrive le même truc qui s'est passé pour la campagne rafloraine où ils avaient mis le tapis à l'envers ou alors la campagne du ministère de l'agriculteur dont le graphiste avait mis la selle à l'envers voilà j'aimerais pas qu'on lise ma bd et qu'on se dise mais elle fait du cheval le troisième temps supplémentaire c'est que je suis quelqu'un d'autre très chiant j'essaye d'être pointilleux sur pas mal de détails parfois j'ai simplement besoin de tester un truc pour me dire que bah non ça va pas et des fois je change aussi d'avis donc forcément ça aussi c'est une charge temporelle qui s'ajoute voyez c'est beaucoup de travail et non il n'y a pas de moyens pour accélérer le travail de diane je l'enfermerai ni dans ma cave et je ne la fraîtrai pas non plus avec un céleri je déménage dans un an et je ne connais pas encore ma future adresse comment je fais aucun problème tout est prévu quand vous savez votre nouvelle adresse vous allez simplement sur votre compte kiss kiss bank bank et vous changer l'adresse de livraison avant les envois des colis le sav va faire un message à tout le monde demandant de confirmer son adresse de livraison je vous ai dit tout est prévu jusqu'à quand est il possible de commander un pack alors à la base la date initiale de fin de campagne c'était censé être le 4 juillet mais on a reçu pas mal de messages os av ou dans mes dm de votre part demandant si c'était possible de rallonger un petit peu et vu qu'on reçoit des prototypes des produits seulement en juillet on s'est dit qu'on allait rajouter deux semaines donc la nouvelle date de fin de campagne c'est le 18 juillet 2024 et après finito est ce que c'est possible de changer de pack après en avoir commandé un mais bien sûr tu payes entre ses oreilles tout est possible ici il faut simplement annuler sa contribution et après tu as juste à recommander le pack que tu veux mais attention il est impossible d'annuler une contribution après la fin de la campagne pour annuler la contribution vous suivez ce qui est écrit ici pareil c'est dans la faq sur la campagne est ce qu'on peut commander les packs depuis partout dans le monde alors pas tous les pays mais il y en a vraiment beaucoup si vous faites une simulation de panier vous pourrez voir tous les pays qu'il y a il ya certains pays malheureusement c'était vraiment pas possible parce que ça demandait des frais de port gigantesques il y en a déjà des assez onéreux dans la liste mais genre les états unis c'était vraiment 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 pas possible et c'est un envoi suivi avec un numéro de tracking est ce que ta vidéo sortira en librairie j'ai déjà fait un petit format court là dessus sur mes autres réseaux du coup je vous le mets ici et moi je vais chercher un verre d'eau ce n'est pas prévu mais j'en ai trop fond des ventes faire des prévente ça nous permet de savoir exactement combien on doit produire de bandes dessinées et aussi d'autofinancer le projet si ça arrive et je le souhaite à fond ça sera pas du tout la version qui a actuellement en précommande cette version en précommande elle a des pages de remerciement donc tous les noms de toutes les personnes qui auront contribué à ce projet à sa genèse oui tous vos noms et vous inquiétez pas ça va tenir il y aura assez de pages il y aura aussi des pages de making of et d'interview par exemple mes dessins ou les esquisses de diane illustratrice si on fait une sortie en librairie aussi ça ne sera pas cette couverture là parce que cette couverture là c'est que des private jokes entre vous et moi grâce à ce système de présente on peut faire plein de produits dérivés qui sont exclusifs et qui ne seront jamais retrouvés dans le commerce merci beaucoup julia passons à la question suivante julia qu'est ce qu'il ya concrètement dans cette bd il y a des histoires courtes comme mes sketchs donc si vous aimez mes sketchs vous allez aimer ma bande dessinée il y en a une très spéciale qui parle de goldie et moi comment je suis devenue sa gardienne officielle je suis sûre que non encore qu'ils l'ont découvert là maintenant surprise je suis la propriétaire de goldie maintenant ensuite il y a des petites recettes de cuisine pour fêter au mieux vos chutes en pensant fort à moi j'ai mis trois recettes de gâteaux mes gâteaux préférés alors par contre désolé il n'y aura pas de gâteau au chocolat parce que moi le gâteau au chocolat j'aime pas ça il n'y aura pas non plus mon tiramisu parce qu'il ya quelques personnes quand même sur un sac qui m'ont demandé de mettre ma recette de tiramisu mais ça va pas être possible parce que c'est galère de manger un tiramisu à l'écurie en plus faut un frigo et tout c'est galère non et il y a évidemment une version adulte où j'ai mis mes trois cocktails préfets et ensuite il ya les pages de remerciements donc il ya à vous là et là aujourd'hui il y a déjà 3055 noms à écrire 3055 c'est trop impressionnant par défaut les noms et prénoms qui sont crédités dans la bande dessinée correspondent à ceux qui ont été mis pour l'adresse de livraison je sais c'est pas forcément celui là que vous voulez si vous souhaitez modifier un nom il vous suffit juste de faire un petit mail osav à cette adresse et vous pouvez aussi retrouver cette réponse dans la petite faq qu'il y a sur la page de campagne bien même un petit texte déjà préécrit pour que vous ayez à faire aucun effort et bien sûr si vous n'avez pas envie d'apparaître il ya aucun problème je vous aime autant donc pareil vous faites un petit mail osav et ils ne vous feront pas apparaître enfin il y aura des pages d'interview et des pages de making of pour raconter un peu comment le projet s'est déroulé est ce que les bd pourront-elles être dédicacé c'est très cool de faire des dédicaces mais c'est encore mieux de vous rencontrer et de la faire devant vous donc je propose plutôt qu'on fasse des petits meet up pour dédicacer les bd pour les personnes à l'étranger je pense ce sera un petit peu plus compliqué je vais voir avec la maison d'édition si ça serait possible de dédicacer les bd avant que vos packs prennent l'avion par contre nous avons dépassé les 3000 frais vente donc ça veut dire que je vais dédicacer une des trois lithographies sur tous les packs qui contiennent les évolutions pokémon de goldie là maintenant ça fait 700 dédicaces on va dire environ 30 secondes par dédicace à cadence régulière j'ai fait le petit calcul si je me trompe pas parce que j'ai toujours été très nulle pour le calcul des horaires ça fait 5 heures et 48 minutes je vous laisse je vais aller m'entraîner qu'est ce qu'il y a dans chacun des packs j'ai déjà fait un petit format là dessus du coup je vais vous le mettre ici et je vous laisse en compagnie de russell pour le regarder quand vous précommandez la bd vous avez le choix entre cinq packs différents plus vous prenez un pack haut plus vous avez de produits dérivés premier pack c'est le pack bd dedans il y a ma bd plus un petit médaillon que vous pouvez accrocher sur votre col ou vos clés sur le médaillon il y a les petites oreilles de goldie qui sont gravées il fera de vous un membre officiel de la communauté des frères et des soeurs de curie deuxième pack c'est le pack moldu c'est le pack que je vous recommande si vous ne faites pas ou plus d'équitation parce que dans les packs au dessus il y aura du matériel d'équitation il y a tout ce qu'il ya dans le pack 1 donc le médaillon et la bd plus un set de trois lithographies format à 4 des trois évolutions pokémon de goldie c'est une artiste qui les fait parce que j'ai pas ce talent malheureusement je devrais d'ailleurs bientôt pouvoir vous montrer un petit aperçu et enfin dans le pack moldu il y a aussi un petit t-shirt brodé avec les petites oreilles de goldie le troisième pack c'est mon pack préféré c'est le pack entre ses oreilles oui c'est dur de faire un noeud à une 1 dans le pack entre ses oreilles il y a tout ce qu'il ya dans le pack 2 et attention dedans il y a le célèbre du colléopard de goldie exactement le même il est plus trouvable dans le commerce mais on a réussi à convaincre le fournisseur de refaire le même avec le même imprimé rien que pour nous et je pense que je vais faire un stock parce que les journées de concours sont longues et épuisantes et que c'est important d'être diverti à l'apéro dans ce pack là il ya aussi un jeu de cartes personnalisés avant l'univers donc il y aura leia, serge, goldie, vecteur tout le monde et enfin des petites chaussettes d'équitation avec des petits motifs céleri qui sont faites spécialement pour moi par cosysox le quatrième pack c'est le pack de goldie il y a tout ce qu'il ya dans le pack 3 un tapis avec les petites oreilles de goldie brodé pour l'instant il est bleu marine tout simple mais on pourra choisir les couleurs ensemble évidemment qui dit tapis dit bonnet alors c'est un bonnet anti bruit avec les oreilles en neoprête et il y aura brodé sur chaque oreille droite et autres droite soit ça va vous aider dans vos directions soit ça va vous embrouiller mais quoi qu'il arrive je suis sûre ça vous fait rigoler un bon coup donc ça vous détendre et enfin une petite casquette avec écrivain au sol si vous êtes coach ça va détendre vos cavaliers parce que ça va les faire rire si vous êtes cavalier mais que vous avez peur à l'obstacle ça vous rappellera de péter un coup et de recommencer par les barres au sol et enfin le pack numéro 5 c'est le pack le plus exceptionnel c'est celui qui va vous emmener à poneyland dans ce pack là il y a évidemment tout ce qu'il ya dans le pack 4 plus un petit week-end avec moi dans les alpes en rando et castres tout est compris la rando l'hébergement et la nourriture alors il ya juste deux conditions il faut être majeur parce que malheureusement emmener des mineurs c'est vraiment compliqué il faut être à l'aise aux trois allures pour qu'on passe un bon moment au galop comme les galopées en rando c'est génial vous inquiétez pas pour le calendrier quand tout le monde aura réservé on s'appellera et on décidera ensemble des dates par contre attention il n'y a plus que cinq places voilà vous savez tout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel pack vous avez pris les tailles le licol le bonnet et le tapis sont taille cheval la casquette elle a une partie ajustable derrière la tête et les chaussettes elles vont du 34 au 40 est-ce qu'on pourra retrouver tous les produits après la campagne non ce sont des produits qui sont conçus et fabriqués uniquement pour cet événement et c'est ça qui leur est exceptionnel est ce que les produits vont évoluer pendant l'année et que l'école qui va vraiment pas bouger parce que ce sera exactement exactement le même que le mien c'est exactement la même référence on ne la trouve plus dans le commerce fournisseur a accepté de les refabriquer pour nous la campagne sera terminée on va travailler ensemble sur ces produits je vais faire des sondages vous allez pouvoir me donner votre avis j'ai bien vu que certains d'entre vous aimerait bien une autre couleur mais il n'y a aucun problème mais la seule condition c'est faut que ça aille à tous les chevaux et que ça sera forcément pas une couleur trop exotique par exemple rose jaune je suis désolée ça c'est juste pas possible moi aussi je vais le mettre donc des couleurs exotiques c'est pas trop mon délire sur les chevaux arrêtez de m'envoyer des messages pour qu'il soit rose le tapis ça sera pas rose je suis désolée c'est pas possible d'ailleurs sachez que plus il y aura de commandes plus on sera libre sur les divers produits et pour le logo du tapis j'ai pas mal d'idées voilà vous savez tout si vous avez encore d'autres questions ou d'autres problèmes n'hésitez pas à faire un petit mail au sav mais avant n'oublie pas de checker la faq qu'il y a sur la page de la campagne il ya à peu près 80% des réponses aux questions qu'on reçoit tout le temps vous remercie beaucoup et je vous fais un gros bisous